dans l'église, car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve, éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse des mots venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Qu'en est-il d'Abraham avec Isaac sur la montagne, celui à qui la promesse avait été faite ? Et c'est par sa loyauté, sa connaissance et sa foi en Jéhovah. C'est à cause de cela et rien que pour cela que Dieu abaissa son regard et dit, sa semence possédera les portes. « J'ai juré par moi-même que je ferai ces choses. » Il n'y en avait pas de plus grand par lequel il puisse jurer. Ainsi, il a juré par lui-même. Or, s'il laissa Abraham être testé jusqu'à ce point final, il doit vous tester et me tester jusqu'à ce moment final, ce moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous, que vous devez vous tenir là tout seul. Alléluia, c'est cela. Tenez-vous seul. Avancez-vous là et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font. Moi et ma maison, nous servirons Dieu.